Bonjour, aujourd'hui, sur la meilleure tour de Tesla, nous sommes révisés la région de Champagne. Au cours des dernières 14 ans, il a été un plaisir d'expérimenter la région de Champagne. Ici, dans l'abbey d'Auvilliers, environ 350 ans, le monk, Dom Pérignon, créait le Champagne, maintenant le plus prestigieux drink du monde. Dans le Champagne, il y a environ centaines de salaires comme ce G.H. Moum, où vous pouvez acheter une botte ou six, et vous pouvez acheter une glace ou deux. Dans ce champagne bar, appelé C4 Champagne, à Épernay, vous pouvez acheter d'une sélection de plus de 300 types de champagnes, ou vous pouvez acheter d'une sélection de neuf champagnes par le glace. La Champagne House de Pommery est l'un des plus fascinants à visiter, avec le winemaker Thierry Gascot. Vous n'avez pas seulement un salaire ici, vous avez un art gallery à l'intérieur. 30 millions de bottes sont âgés depuis plusieurs années, dans la darkness de ce magnifique endroit. Saint-Manazard, c'est l'un des plus grandes bottes que nous avons dans le Pommery cellar. Il y a 12 bottes. 12 bottes. C'est une visite très réveillante, qui finit avec une glace de mon vin préféré. Une mélange de Chardonnay, Pinot Noir et Babels. C'est vraiment un bon champagnes. C'est vraiment un bon champagnes. Je place des légumes en un peu de champagnes dans une panne, et les donne à presque semeur. Pour les légumes, les champagnes ne doivent pas semermer. I place 2 egg yolks and a little champagne in a bowl and beat over a bath of simmering water until light and fluffy. After removing from the heat, I whisk in 30 grams of melted butter. I then spoon a little mushroom puree into 12 clean oyster shells. I top with a drained oyster and coat the oysters with the champagne sauce before placing in a hot oven for a few minutes until the sauce lightly bruns. Voilà the very delicious huître au sabayon de champagne. The restaurant dining room of the Château Hotel Les Crayères in Reims overlooks a superb garden and is one of the most romantic places to dine in France. Chef de cuisine, Philippe Mille's cooking, is a great example of the evolution of French cuisine. It's a bourgeois cuisine, classic, but contemporary. It's a cuisine of products, of generosity. Philippe's signature dish of local white asparagus and regional mushrooms confirms his philosophy. It is a beautiful experience to watch his chefs at work and the desserts look like delicious pieces of art. In our next Best of Tesla Tour, we feature some amazing pâtissiers and their delicious gâteaux.